F' On cherche à utiliser F', donc on prouve d'abord que F est dérivable. Ensuite, on calcule F' en la décomposant en fonction élémentaire que l'on sait dériver. Puis, on reconstitue F' à l'aide des formules pour chaque opération usuelle. Une fois qu'on a F', on cherche à remplir un tableau de variation. On cherche dans un premier temps les valeurs qui annulent F', et on obtient ainsi une ou plusieurs valeurs que l'on va reporter dans la première ligne du tableau. On cherche dans un deuxième temps le signe de F' sur chacun des intervalles ainsi délimités. Et ce, avec un tableau de signes où l'on reporte ces délimitations d'intervalles. Chacun des produits, quels qu'ils soient, constituant F' a donc un signe sur chacun de ces intervalles. Et on obtient ainsi le signe de F', mettons positif, négatif, positif pour l'exemple, que l'on reporte dans la deuxième ligne. Dans un troisième et dernier temps, on exploite les théorèmes du cours. F' est positif revient à dire que F est croissante. F' est négatif revient à dire que F est décroissante. Une fois qu'on a F', on étudie donc 1, les valeurs qui l'annulent, pour remplir la première ligne du tableau, 2, le signe de F', que l'on reporte dans la deuxième ligne du tableau, et 3, on fait le lien à l'aide du cours entre le signe de F' et les variations de F. Et la vie est belle.